Hop, voilà, on a failli être en retard, dis donc, je m'excuse un tout petit peu, mais là ça va, c'est bon. Salut Jocal, salut Dambeau, salut Antoine, salut Seb Wicke, Bûcheron, Yves, Icovalence, Erkild, bon, salut Manteau, salut tout le monde, je ne vais pas tous vous citer. Bon, alors, je me suis dit qu'il était quand même l'heure de commencer l'émission rapidement, puisque quand c'est l'heure, c'est l'heure, et quand c'est plus l'heure, c'est pas l'heure. Mais bon, on s'est dit, on ne va quand même pas, parce qu'on a cinq minutes de retard, foutre l'émission en l'air. Alors, on va lancer le générique, je suis en compagnie évidemment de Mike à côté de moi, qui est là, bonsoir Mike. Salut Yeti, salut tout le monde. Et puis, il y a aussi Julien, Julien en direct de Las Vegas, bien sûr, qui est là, salut Julien. Salut à tous, bonsoir. Voilà, alors, donc, comme je l'ai dit, je vais lancer le générique, il suffit que je le retrouve en fait, parce que là, je parle, c'est pour combler, vous voyez. Mais parce que, hop, voilà, ça y est, ça y est, je l'ai. Et comme je vois, je calquis, là, cette fois-ci, et tu n'étais pas là l'année dernière fois d'ailleurs, cette fois-ci et là, on va faire comme d'habitude, on va reprendre les bonnes habitudes. On va lancer le décompte traditionnel, alors c'est parti, vas-y, je calme. Quatre Trois Oh, il est pressé, on a pris du retard. Deux Un Calling Station numéro 49, c'est parti. Calling 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 Station Calling Station Calling 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 Station Calling Calling Station Calling Calling Station Calling Et voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous Calling Station numéro 49, c'est donc parti Et cette Calling Station ce soir, ça va être un peu la suite De l'émission de la semaine dernière On avait commencé en direct de Las Vegas Avec Gabriel et Julien Gabriel qui était déjà sur place Et Julien qui faisait ses valises Et ça y est, les valises Elles sont bouclées depuis une semaine Il était parti à 6h du matin Juste après l'émission Il est arrivé là-bas, il a fait déjà plein de choses Bonsoir Julien Bonsoir, bonsoir à tous Alors, on est vraiment contents Et bonsoir Mike qui sera aussi à côté de moi ce soir Il sera important d'écouter ce qu'il a à dire Parce qu'il a aussi sa vision sur Las Vegas On le sait tous Bonsoir Mike Bonsoir Eti Alors là, il va falloir que... Oui, je vais trouver une vision en 30 secondes Vas-y Ok, ok, d'accord Oui, oui, c'est ça Oui, je vais trouver quelque chose Tu vas trouver quelque chose Alors, bon Alors voilà Ça fait une semaine Jour pour jour maintenant Qu'on a fait cette émission Et que tu es maintenant à Vegas Ça fera une semaine à 6h du matin Pour moi, ça fait à peu près une semaine Ouais, ça fait une semaine, voilà Et ben voilà On va parler de ce qui s'est passé Déjà, tu as fait ton premier tournoi Et ça, c'est quand même pas trop mal passé Tu vas nous expliquer tout ça Alors déjà, première chose On l'imagine tous Mais content quand même d'être sur place Oui, d'être sur place, oui, bien sûr Et puis de toute façon, content Ça se passe bien Et je suis ravi Ouais, ça se passe très bien Alors, on va commencer par les choses Les belles choses qui sont arrivées Ton premier tournoi, raconte-nous C'était quel tournoi ? Tu nous avais parlé Que tu voulais faire surtout du PLO C'est bien ce que tu as fait ? Ben oui, exactement C'est ce que j'ai fait J'avais envie de tester un peu en live Le PLO On en avait parlé en plus C'était vraiment marrant Parce que non seulement Ça fait une semaine, etc Et c'est un peu la continuité Mais c'est aussi un peu le bilan De ce qu'on avait parlé Du PLO Du fait de tester un peu cette variante Le tournoi Des bonnes sensations que j'avais Et que je voulais un peu concrétiser ça Et puis voir ce que ça donnait Sur un WSOP Donc ouais Ça fait un beau bilan Et plein de choses à raconter Et puis plein de rencontres Et donc exceptionnel J'arrive pas à ne pas être déçu Mais avec le recul Je pense que je réaliserais Que c'est quand même une belle perf C'est un tournoi C'est direct un ITM Et donc c'est quand même C'est quand même super pour moi Et les sensations que je peux avoir En PLO Et puis donc du coup Autour des tables en général Ouais alors ce qui est important De savoir c'est Oui comment tu t'es senti C'est ça ouais Bon alors on le rappelle Donc premier tournoi Je sais pas combien il y avait D'entrant Il y avait quand même du monde 1071 Ouais c'est ça C'était lundi Donc je suis arrivé à Vegas Samedi Enfin vendredi Vendredi soir Samedi dimanche Le temps de se remettre Un peu du décalage horaire Et puis visiter un peu Les différents hôtels À Vegas Et puis lundi Directement Rentrer dans l'arène Donc c'est vrai Que j'avais pas eu l'occasion De rencontrer Enfin de voir un peu Tous les Tous les poker stratèges Qu'il pouvait y avoir Ou Gabi etc J'étais directement rentré Dans mon tournoi Focus et concentré Parce que voilà Je fais pas non plus On fait pas Je fais pas non plus Des tournois live Comme ça Tous les jours Donc j'étais vraiment concentré C'est ça C'était un 1500 dollars Polymite Omaha Full ring 1071 joueurs au départ Voilà Et puis Et puis Bah feu quoi Donc C'était C'était des bonnes sensations Vraiment des superbes Des super sensations J'avais jamais joué De Omaha live Donc Ah c'était le premier La première pour moi En live Omaha Avec La dynamique un peu particulière Distribution des 4 cartes Et puis En full ring Moi j'ai surtout joué En Omaha Short ended Donc full ring Il y a une dynamique Qui est un peu particulière Parce que Bah Il y a quand même Les 3 cartes du deck Qui sont distribuées Donc du coup Il reste peu de Peu de cartes A sortir Donc il faut Faut généralement Avoir un jeu Un peu plus serré Mais en même temps On peut pas non plus Se permettre d'attendre Et d'attendre des bons jeux Puisqu'il y a autant de cartes De distribuées Donc généralement On peut jouer avec 3 cartes Sur 4 Entre guillemets Faut pas attendre forcément Les 4 cartes Qui se combinent entre elles Donc c'était Voilà je savais pas trop C'était vraiment des sensations Que j'ai découvertes Au fur et à mesure Et puis Découvertes de la table Des joueurs Et j'ai avancé doucement Doucement mais sûrement Dans le tournoi Ouais Ça s'est passé tranquillement Vas-y Mike J'ai une question bête J'en ai plusieurs De toute façon Mes questions sont toujours bêtes Mais je commence par La plus bête des bêtes Le HOMA Quand on a jamais joué en live C'est marrant De tenir les cartes Ouais Ouais Je veux dire Il y a aussi beaucoup de telles Aussi pour Les gens qui ont couplé les cartes Ceux qui regardent les cartes Tout le temps Ceux qui les regardent jamais Exactement Tu les regardes l'une après l'autre Ouais Moi je les regarde jamais L'une après l'autre De toute façon Que ce soit en holdem J'ai pris l'habitude vraiment De regarder mes cartes Uniquement quand c'est à mon tour De jouer Donc du coup J'ai gardé ce réflexe Aussi en HOMA Et j'attendais vraiment De regarder ce que tout le monde Faisait avant Et on voit vraiment Qu'il y a des Il y a des joueurs Qui prennent leur décision Dès qu'ils ont vu par exemple Leurs deux premières cartes Ouais On voit bien Qu'ils sont déjà en mode Bon je vais jouer cette main Il y en a qui les trient aussi non ? Alors il y en a qui les trient Ah oui Mais pas tant que ça Pas tant que ça Pas tant que ça Et puis en fait non Bon bah Ouais Moi je les prenais pas en main Comme on peut faire prendre Comme on peut les prendre En poker fermé ou autre Vraiment généralement On les On les plie un petit peu Comme on ferait en holdem Pour voir un peu Les quatre cartes que ça donne Mais c'est vrai que c'est une sensation bizarre De voir as, dame, roi Oh super Et puis un vieux deux Et on se dit bon Qu'est-ce que je fais Enfin c'est assez particulier Mais il y a des telles Effectivement Quand on voit Qu'il y a des joueurs Qui regardent carte après carte Et qui ont déjà Les jetons en main Prêt à jouer Alors qu'ils ont vu que deux cartes On se dit bon Bah le mec il a une paire Ou il a un as roi de coeur Et il va décider d'y aller Donc c'est vrai que ça Ça crée des telles particuliers Et post flop pareil Quand les mecs oublient Ce qu'ils ont Qu'on les voit regarder Bon bah c'est bon On sait qu'ils n'ont pas La quinte max On sait qu'ils n'ont pas Le brelan max On sait qu'ils n'ont pas Ce genre de choses Donc ça permet de Ça permet effectivement Quelques tels Il y a Freak Lover Qui Enfin tu connais aussi Ouais Qui Qui est une mauvaise langue Et qui pose une question Alors je te la redonne Parce que Oui alors j'ai pas accès Au coaching T'as pas accès T'as pas accès au coaching Donc tu peux pas voir les questions Mais on essaiera de te passer Celles qui sont pertinentes Et les mauvaises langues Comme Freak Lover Qui te demandent si ton pseudo au table C'est Elie Payane Elie Payane Non alors Elie Alors ouais c'est marrant Parce que Bah Elie Alors pour ceux qui ne savent pas Ouais Elie Elie en fait Il est Je l'ai eu à ma table À la toute fin du Day 2 Donc bon On parlera certainement un peu Du Day 1 Et autres Mais bon Au moment où je buste Lui il est arrivé à ma table À peu près une heure ou deux Avant que je buste Il est arrivé avec une montagne De jetons juste à ma gauche Je me suis dit Bon bah là Ça fait un peu chier Parce que j'avais déjà Le chip leader à ma droite Qui avait quelque chose Comme 250 000 jetons Quand j'en ai 40 000 Donc Qui pouvait mettre une pression Qui pouvait payer mes repots Alors quand on Quand on dit repot Ça veut dire que Quelqu'un a Misé le pot préflop Et on tribette En remettant le pot Donc Le pot pot Voilà c'est ça C'est le pot pot Et eux ils disent I repot Donc quand je dis Je repot Quand je fais mon résumé Ou autre C'est ça Ça veut dire que je remets le pot Sur quelqu'un Qui a déjà mis le pot Et donc Il pouvait très bien payer Parce que Parce que du coup Ces mecs là Ils jouent vraiment post-flop Et le HOMA C'est vraiment un jeu Qui se joue post-flop Et moi Le pot T'as pas la folle d'Equity Comme Holdem Sur un tribet Ça n'existe pas ça Exactement Il y a Erkiel Qui demande pourquoi Ça s'appelle ripot Et pas tripot Voilà Ça c'est parce que C'est Erkiel C'est parce que Tu touches pas A cette variante Mais ouais Je l'ai Je l'ai Au début On sait pas Enfin je veux dire Il arrive Moi j'entends un peu Son accent Je dis tiens Il a l'air d'être français Bon ok Puis on On se juge pas trop Enfin on se juge Plutôt du regard Et on se parle pas trop A la table Parce que je dis Merde putain Il a des jetons Il était bien concentré Il triple Enfin il double Tous les short stacks De la table Et il se retrouve Ultra short stack En une heure et demie Ah oui Donc il y a vraiment Il y a eu des swings J'ai vu des stacks Monter de 20 000 A 250 000 Et redescendre Et se faire buster Alors que moi J'avais joué 4 mains Donc c'est vrai Qu'il y a énormément de swings Et j'ai eu l'occasion De lui parler Justement Il m'a raconté un peu Sa vie Sa vie de joueur de poker A la pause Et c'est un joueur de cash En fait Qui vient passer 3 mois A Vegas Jouer en 2-5 En No Limit All Them En live Qui fait sa vie comme ça Et qui ensuite Revient 3 mois en France Le temps de pouvoir revenir De nouveau à Vegas Donc il fait 3 mois en France 3 mois à Vegas Je pense que je peux parler au passé Il faisait Parce qu'on va réentendre parler de lui C'est vraiment un mec super On a parlé polymite ensemble Il m'a dit Ouais regarde un peu la table Dans laquelle on est Et je lui ai dit Mais attends La table C'était des tables On pouvait marcher sur la table Vraiment C'était Les joueurs étaient vraiment Très loose pre-flop Et très tight post-flop Et il avait vraiment un read Sur un maximum de joueurs Et moi En arrivant au D2 Entre le D1 et le D2 On change de table Et on change de setup Au niveau des joueurs Mais Vu qu'il ne restait plus que 120 joueurs A la fin du D1 Au début du D2 J'avais quand même des joueurs Avec lesquels j'étais à la fin Et moi J'avais déjà des reads Sur un maximum de ma table Et lui il est arrivé Et c'est vrai qu'en 10 minutes Il avait vu des choses Très très vite Et quand on a parlé Il m'a dit Mais attends Je vais leur marcher dessus Même si j'ai plus Beaucoup de jetons Je vais coller Tout leur raise Pre-flop Même si je suis dans Les blindes out of position Et son Sa stratégie C'était Je vais coller leur raise Et derrière Je vais leur mettre La pression post-flop Et apparemment Ça a dû vraiment fonctionner D'enfer Parce qu'il est allé au bout Et c'est vraiment Un mec super Et donc bon Je te féliciter Eli a gagné Pour ceux qui auraient raté Et pas vu les news Donc Eli Payan a gagné Donc il est français Donc il y avait deux français En course Quand Quand Julien commence Le D2 Et voilà Il y en a un qui a gagné Donc t'as fait deuxième Allez on va dire L'histoire T'as fait deuxième Ouais ouais Et puis il a moins de jetons Que moi C'est à dire qu'au moment Où je buste Du D2 Au moment où je buste Avec mon Asas J'ai quelque chose Comme 20 blindes J'ai le chip leader Qui est pareil Qui était monté à 200 000 Qui était redescendu À 20 000 Et qui reprend le chip lead Quelques mains après Qui pote préflop Et collé par le bouton Et moi je découvre Asas XX En big blind Et je me dis Bon bah dans 5 minutes C'est la pause déjeuner Et je suis presque en mode Bon bah tant pis Je vais juste call préflop Et puis je vais essayer De sauver mon stack Pour revenir après la pause Et puis bon Ça ça dure 2 secondes Dans ma tête Et puis je me dis Mais attends Si t'es là pour le win Il faut que tu Il faut que tu pushes préflop Il faut que tu balances ton stack Et du coup Quand j'ai pote C'était 20 big blind Il m'en restait 5 derrière Et le chip leader décide De lui de remettre la pression De façon à m'isoler Face au bouton qu'avait collé Bon il a son warp C'est à dire C'est une main assez classique De Omaha Quand on a un read Sur un joueur Qui a certainement une main Comme la mienne C'est à dire Soit des hautes cartes Soit une paire d'as Ou une paire de rois Il me colle avec une main Qui est tout à fait légitime Vu la taille de son stack C'est à dire 5, 6, 7, 8 7, 10 Quelque chose comme ça C'est une main Qui est loin d'être Enfin de toute façon En Omaha Préflop Il n'y a pas vraiment de favori Donc il décide de prendre sa chance Et il chope 2, 10 Bon malheureusement Ma main ne tient pas Mais clairement Si elle tient cette main là Il n'y a pas de raison Enfin après je repasserai A la moyenne etc Mais avec des 6 Mais c'était vraiment Des super sensations Et bon déçu Déçu Parce que Parce que quand on voit Qu'il reste 5 tables Qu'il y a Elki Qui est juste De l'autre côté Dans sa table finale On se dit Bon bah bouge pas baby J'arrive dans 2-3 heures Et ce sera notre tour C'est vrai que c'est difficile De bust Et de se dire Bon merde quoi Fait chier On était 1000 On était plus de 1000 On n'est plus que 4-5 tables Mais il faut prendre le spot Parce que si je ne le prends pas J'en ai discuté Vraiment avec un maximum De joueurs Après ils m'ont dit C'est un spot Il n'y a rien à faire Il faut le prendre Pour aller au bout Donc pas de regrets Même si je sais Que j'ai fait des erreurs Pas de regrets Mais de la déception Ouais de la déception Parce que Parce que mine de rien On joue 13 ou 14 heures La veille Et après Donc je suis revenu On a commencé à 2h30 Et j'ai du bust Vers 17h 18h Donc on On se dit Bon bah Que c'est faisable Surtout quand je vois Que En fait Le détour Donc je le commence J'ai 20 blindes Et au bout de 5 mains J'ai 5 blindes C'est à dire que J'ai chopé des super mains Avec lesquelles j'étais obligé D'aller voir les flops Donc c'est des mains Pour ceux qui connaissent Un peu le HOMA Mais c'est du 9-9 10 valets C'est du 8-9-10 valets C'est du 8-8 9 valets Quelque chose comme ça Donc des mains Avec lesquelles il faut Aller voir les flops Et manque de pot Quand j'ai 9-9-10 valets Le flop c'est Assas 2 Quand j'ai 8-9-10 valets Le flop c'est 3-3-4 Et face à ces spots là Et des raise Re-raise Post-flop Il faut coucher Et attendre Parce que même En HOMA Même si on a 15-20 blindes Ca vaut le coup Contrairement au Holdem D'aller payer un raise Pour aller voir un flop Et ensuite De tenter l'agression Post-flop Alors qu'en Holdem Il vaut mieux Quand on a 15 blindes Folder pour être celui Qui push Ou pour être celui Qui ripush Mais en HOMA Même à 15 blindes On a encore Quelques flops A aller voir Et je suis redescendu A 5 blindes Au bout d'une heure C'était une catastrophe Je dis bon Bah voilà Je vais finir 100ème C'est pas grave Je suis ITM Mais derrière J'ai remis la pression Je suis allé Il y a eu une bataille De blindes J'ai remonté mon stack Jusqu'à 40k Jusqu'à presque 25-30bb Et jusqu'à ce Assas Mais donc Dans l'ensemble des coups Que j'ai quand même mal joué Ce sera intéressant d'ailleurs Quand je les posterai D'en faire quelques analyses Je pense Parce qu'il y a des coups Que je pense avoir mal joué Notamment au Day 1 Qui fait que j'aurais pu arriver Avec beaucoup Beaucoup plus de jetons Au Day 2 Mais bon C'est mon premier PLO Je vais pas non plus Penser que je peux faire des coups Bien joué non-stop Pendant 16 ou 18h T'as une main là D'où tu te souviens Que tu regardes Ouais Je me souviens Je me souviens d'une main Particulièrement Où je suis à 40k jetons Donc les blindes Elles doivent être à 500k Donc j'ai 40bb J'ai King Queen XX Quelque chose comme ça Et je chope deux paires au flop Sur un King Queen X Et en fait Je décide de check-call Le flop Et en fait Tombe un 10 Au turn Et je dois check-fold Le turn Parce que même avec deux paires Une fois qu'il y a King Queen X au flop Il y a J9 Et As-Valet Qui ont fait quinte Et le mec Vu qu'il m'agresse Une deuxième fois Soit il est en bluff total Mais il y a très 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 peu de bluff Purs En hommage J'ai vraiment vu Très peu de bluff J'en ai vu quelques-uns Evidemment Parce qu'il y en a Qui le font Avec des mains Pourris Et je dois check-fold Ce turn Et du coup Je call quand même Et du coup C'est une brique Qui tombe à la river Et je re-check-call En me disant Si j'ai check-call le turn Il faut que je suive mon read Et il a J9 Et il a quinte Et moi j'ai deux paires Et je dis Mais qu'est-ce que je fais Si je suis en holdem Je dois jouer comme ça En no limit holdem Je dois jouer en check-call Avec mes deux paires Ou check-raise Enfin je peux mettre la pression Tant pis S'il a J9 Ou As-Valet C'est un setup Mais en OMA Je peux pas En OMA C'est juste impossible Il y a deux quintes possibles Il y a tous les brelans Qui me battent Il y a J9 Qui me bat Enfin J'ai rien à faire là J'ai rien à faire là Avec mes deux paires Et je perds la moitié De mon stack Sur ce coup là Que je remonterai après Mais ça fait partie Des momentum Où si tu gardes ton stack Tu permets derrière De mettre la pression Et de monter plus de jetons Et ça c'est vraiment Une énorme erreur de ma part Où je suis allé au bout Avec deux paires Ce qu'il faut Difficilement faire en OMA Quand il y a des quintes possibles Au board Bon J'ai une question Boulot là Ça ne dérange pas Quand est-ce qu'il commence C'est les paires Comme coach chez nous Ah mais voilà Justement Je vais aller le chercher Je vais aller le chercher Directement Mais alors par contre C'est un joueur Qui ne joue pas online C'est vraiment un joueur live Il me l'a vraiment précisé Il m'a dit Moi Online Ce n'est pas quelque chose Qui me plaît Il fait sa vie Vraiment Il arrive à complètement À vivre du poker En étant à Vegas Donc six mois dans l'année Puisqu'il fait donc Trois mois en France Trois mois à Vegas En jouant en 2-5 En No Limit Hold'em Donc il se cave à 500 Ou 1000 dollars Et il fait sa vie comme ça Il vit très très bien Et à chaque fois Qu'il revient en France Il prend 3 mois de vacances Et il revient Et il joue quasiment jamais online Mais évidemment Je vais essayer de l'approcher Pour qu'il nous parle Un peu de Pielo Alors son jeu de Pielo Est uniquement tournoi C'est à dire Qu'il ne joue pas Pielo En cash game Mais par contre Il a une stratégie On en a discuté Pendant un quart d'heure 20 minutes Et il a compris Un peu On a bien discuté du truc Et on a un peu La même vision du Pielo En tournoi Et à partir du moment Où on a compris Un peu la dynamique Du Pielo On ne peut pas bust Sur des erreurs Et on peut mettre Une pression énorme Et on a suffisamment D'attente Pour aller chercher Des spots Qui vont mettre Une pression énorme Sur les adversaires Et lui Il a très bien compris ça Donc il ne joue Pielo Qu'en tournoi Et no limit En live cash game Mais je vais essayer Evidemment Qu'il nous donne 2-3 cours Coaching Et qu'on essaye D'avoir une interview De lui et autres Mais bon Je l'ai su qu'hier C'est à dire Que je le rencontre Dans le couloir Je lui dis Bonne chance Et tout Vas-y Va au bout Défonce-les La table est super weak Moi j'avais vraiment Une vision sur la table Si jamais t'as des jetons Tu peux aller au bout Fonce tout ça Moi je rentre à l'hôtel Et j'ai vu le lendemain Je vois Ah super Il l'a gagné Je trouve ça génial Même si du coup Ça m'a d'autant plu Je trouve ça génial Mais ça t'a foutu Un coup de couteau Ça m'a mis un coup de couteau Parce qu'il avait Moins de jetons que moi Moi je buste A 40 000 jetons Mais lui A ce moment là Il doit en avoir 20 000 Donc il a 10 blindes Il a même pas 10 blindes Quand moi je buste Et je me dis Bonne chance Quand je lui dis bonne chance Je dis allez Il va le plus loin possible Mais je pensais pas Qu'il pourrait aller au coup Surtout qu'il y avait Des stacks énormes à la table Et c'est génial Pour lui c'est top Mais ça me Voilà Je sais que je peux le faire Maintenant Donc maintenant il reste plus qu'à Mais il a swingé tout le temps Même en TF Moi je l'ai regardé On a pu l'avoir Et même en heads up A un moment donné Il avait plus rien Il avait un 10ème des jetons Et il était mort Et puis il est remonté Et puis voilà Il a swingé sans arrêt Exactement Mais il a Il a les guts Il n'hésite pas A mettre son stack en jeu Etc Il a vraiment un beau jeu Moi les 2-3 fois Les coups Où j'ai pu être impliqué Avec lui Où ce que j'ai vu Il a Enfin Il y a un moment donné Il a On connait pas sa main Ah ça c'est génial Ça c'est trop fort On connait pas sa main Il a pas joué encore Et le mec Donc il est UTG Et le mec à sa gauche Qui est short stack Annonce pot Et du coup Le dealer dit Bah non Tu peux pas dire pot Pour l'instant Il y a UTG Qui a pas parlé Et lui Il limp Après avoir entendu ça Et donc moi Dans ma tête J'ai dit Bon bah toi mon gars T'es en train de lui faire Un limp re-raise Je veux dire Tu peux pas faire autrement Et l'autre Qui est à sa gauche Pour dire à peu près Le niveau de la table En revêt le pot Quand même C'est à dire que Pourtant Même si en live Il a déjà annoncé Qu'il allait faire le pot Il est pas obligé de le faire Puisqu'il y avait quelqu'un Qui devait parler avant lui Donc du coup Même s'il avait annoncé Qu'il les faisait pot Le fait que UTG limpe Il aurait très bien pu limper derrière Ou même coucher sa main Il était pas obligé De faire ce move Mais il le fait quand même Du coup Toute la table se regarde En souriant En disant Bon bah attends mon gars Je sais pas ce qu'il va te passer Mais il va te revenir dessus Et évidemment Tout le monde se couche Il revient dessus Et là il ripote Il ripote Et l'autre du coup Bah se retrouve ultra comitide Et il y va Et du coup effectivement Bah donc Il a Assas XX Et l'autre il a Roi-Roi XX Donc tout le monde se regarde En disant Mais c'était grillé d'avance Et l'autre chope son roi Et du coup Il prend un sale coup Il prend un sale coup Encore une fois derrière Il reprend un sale coup derrière Mais voilà Mais ça c'était Ça fait partie Des petits moments en live Où on se rend compte Qu'il y a quand même Même là Même quand il reste 40 joueurs Des joueurs qui savent pas jouer Ou qui ont pas cette sensation Quand on annonce Alors que c'est pas à nous de jouer Qu'on raise Et que le mec vient limper avant nous En sachant qu'on va raser Je vais te couper juste un petit peu Désolé Mais non Je viens rajouter Antoine Saou à la conversation Ah super Qui vient de me contacter Ah bon bah très bien Donc IT Je l'ai rajouté de la conversation Est-ce que ça sonne ? Je sais pas Alors attends Je vais l'appeler Est-ce que tu le vois ? Hop non Il a pas raccroché Moi je suis en vert Donc il me met Alors il est en rouge Attends Attends Attendez ? Ah oui C'est ici Salut Antoine Salut Antoine Ça va ? Ça va bien Ça va Écoute on est en direct Donc avec Julien Qui est notre expert poker Qui travaille à Gibraltar Dans l'équipe de Poker Stratégie T'as pas encore eu le temps De rencontrer Qui est à Vegas en ce moment Et IT Qui est notre Alors je suis Voilà On va le dire tout de suite On est en direct Sur Calling Station Je suis animateur de l'émission On a essayé de te joindre La semaine dernière Pour tout te dire On a pas réussi à te joindre Donc on est avec Mike Et Julien Julien qui vient de faire Une belle perf On était en train d'en parler Justement à présent Donc bienvenue à toi Tout le monde t'écoute En direct Là dans le chat Il y a les réactions Donc bienvenue Antoine Et puis on va On va t'écouter On veut avoir un peu Tes sensations Sur ta Sur ta première semaine À Vegas Toi aussi quoi Ouais Bah en fait Moi ça fait même Deux semaines Que j'y suis Je suis arrivé le 2 Ouais c'est deux semaines Même ouais Ouais Donc j'ai J'ai fait pas mal d'évennes Déjà J'en suis à mon huitième Je suis toujours dedans Dans le décal limite Que j'ai commencé hier On va jouer le jour 2 tout à l'heure Il y a combien de joueurs encore ? Je crois qu'on est encore sans honte En fait Sur les 152 de départ Ok Il y a un peu moins de monde Que l'année dernière Je suis En fait Je suis arrivé un peu à refaire Dans l'évenne J'ai commencé avec Enfin grand chose Une demi-heure de retard Mais bon Le début C'est très bien passé En 4-5 heures de jeu J'avais presque doublé mon stack Excellent Mais après J'ai eu Un ou deux niveaux Qui ont mal passé J'ai perdu des petits coups Assez importants Chaque fois Et au final Je finis la journée Un peu en dessous du stack de départ A un peu moins de 25 000 Ça va faire 20 blindes Pour commencer la journée tout à l'heure D'accord Ok Mais bon On y croit Oui Il faut Ça se joue encore je pense 20 blindes Il n'y a pas d'anté Je n'ai pas vu le drôle de la table encore Mais bon C'est l'évenne numéro combien ? C'est le 23 C'est le 10K c'est ça ? C'est le 27 Ouais c'est le 27 Ça va commencer à buster là Ce niveau là C'est à dire qu'en limite Ça met du temps Ça met du temps à buster Parce que forcément Tu es en limite Mais là Il devra y avoir commencé Il y a eu quelques éliminations Qui vont s'enchaîner là C'est ça Les tournois de limite Ça se finit C'est du no limit Tout le monde est au lit Au bout d'un moment Mais oui c'est le 10K C'est 10K l'entrée C'est ça Bon bah c'est bien Alors t'es bien parti quand même C'est bon Et on a vu aussi Puisque tu tiens Attends attends 30 secondes Tu peux me donner juste Tu vas jouer à la salle Amazon ? Je pense oui De toute façon c'est Table 294 je crois Quelque chose comme ça Mais à mon avis De toute façon Jour 2 sont dans l'Amazon Ok ok Ouais ouais Il me semble bien Moi j'étais en Amazon aussi Jour 2 Mais c'est juste Comme j'ai pas eu l'occasion De te croiser J'essaierai de passer tout à l'heure Au Rio Ah ouais les gars On voit des photos On voit des photos là Ça marche Alors on a pu voir sur ton blog Antoine Que tu jouais pas mal d'évent Mais tu fais aussi autre chose Quand à Vegas Tu profites quand même De ton environnement Tu fais aussi du cash Ou d'autres tournois ailleurs Ouais bah en fait Au départ je me suis mis beaucoup Sur les voiles serrées Je suis arrivé en fait J'avais vraiment envie De faire le 10 000 Polymetal Mais il s'est pas bien passé J'ai perdu As-Roi contre As-Dame Après j'ai fait Plusieurs dons qu'à Mants Mais bon voilà On sait tous que Si on monte pas le jeton Au bout de 4-5 heures Ça devient très dur après Et voilà Après j'ai vu J'avais pas encore J'avais pas encore J'ai vu des deep stacks Et j'ai vu qu'au Vinician Il y avait des beaux tournois Quand même Excellent Ils sont super Et surtout J'avais fait un 2005 justement C'était un vendredi dernier Je crois Et il était vraiment bien Avec 20 000 jetons De départ Et des niveaux Vraiment d'une heure et demie Excellent Ouais Et pareil Celui-là s'est très mal passé J'ai perdu Au bout de 2 heures Un 15% Pour presque Plus de doubler le stack En fait Pour monter à 50 000 jetons Et bon Pour l'instant Je joue un bon poker Donc Après C'est la réussite Qui manque un petit peu Mais je suis confiant Bon ça va bien Ça va bien Ouais J'ai fait deux sessions de cash Les deux sont très bien passées Pour l'instant Tu joues plus en cash ? J'ai fait une au Bellagio En 10-20-40 Et une autre Au Rio En 10-25 Ok Et au 2 J'ai pris 13 cas A chaque fois Ah oui Effectivement C'est pas mal Ah oui Ça va C'est bien Ouais C'est bon Ça fait un petit buy-in C'est ça Ça récupère les NTT Cool Bon T'as suivi un petit peu Quand même Deux bracelets français Moi j'avais Pendant un break de limite Je suis allé voir un petit peu L'Amazon Et il venait juste de gagner En classe de français Donc voilà Il y avait un peu de monde Qui était dans le rail Et c'était sympa Mais apparemment Il a bien joué Il connait bien le jeu Et tout ça Donc C'est bien Quand il était apparemment Derrière en jeton T'as final Il y avait beaucoup Qui avaient confiance en lui Et il a l'air Oui Julien vient nous raconter Justement Qu'ils en avaient parlé Un petit peu Et qu'il avait vraiment l'air D'avoir bien cerné le problème Donc C'est bien Exactement C'est cool Mais on peut dire quand même Que les français Ils sont bien partis là Il y a eu quand même déjà Des belles perfs On peut les citer Vite fait Bon Il y a eu Gabriel Évidemment Qui a déjà Caché trois fois lui Et qui a fait une TF Évidemment Il est sorti sixième Une belle TF En limite Il a fait aussi Vingt-quatrième Et il a fait aussi Je ne sais plus Quarante-huitième Ou quarante-neuvième Quarante-huitième Du head game Ouais Donc bon GG à lui Et là il est toujours Dans le 6 Max Et là il jouait Ouais il jouait Dans le 6 Max Je ne sais pas où il en est J'ai lu sur son Je crois qu'il a posté aussi Sur le blog Il a 55 blindes Pour demain Donc d'accord Bon d'accord Ouais super Bon bah ça c'est bien Antoine Il commence quand Gab ? Le D2 Le D2 C'est deux heures et demie Généralement Donc c'est là Ça va commencer D'ici C'est ce soir Enfin ce soir pour nous C'est à trois heures D'ici je pense D'accord C'est ça On fait du minuit Minuit en France Bon C'est bien Il est super bien parti Plus une TF déjà C'est génial Faut rappeler Nicolas Lévy Qui ? Nicolas Lévy Qui a commencé Le premier à faire une TF Le premier français Il a fini sixième Du pot limite Holdem Lui le Diquet Ouais Il y a Alexandre Luneau Qui a fini dix-huitième Alors contrairement à ce qu'on pensait Pas dans sa spécialité Mais dans un no limit Holdem En short-handed Il y a aussi Tristan Clémenson Qui a fait dixième du horse C'est assez étonnant C'est la première fois quasiment Qu'il jouait du horse Mais dixième du horse C'est chouette C'est un peu bubble presque C'est un peu dommage Ouais Bubble de TF quasiment Parce que c'est à huit Je crois la TF C'est le horse Ah c'est huit Ok d'accord Il me semble Je ne suis pas sûr Mais je pense que c'est huit joueurs Ouais Mais quoi que Je dis peut-être des bêtises Enfin c'est quasiment bubble En tout cas Si ça ne l'est pas Et c'est neuf C'est neuf D'accord C'est neuf Ok Et puis il y a eu aussi Philippe Philippe Vier Qui a fait huitième Du no limit Holdem A 1500 Les 218 Bon bref Il y a eu pas mal de gens Evidemment Deux bracelets Deux bracelets Elki Qui nous chope Un bracelet Lui on sait Incroyable On ne sait pas comment on fait Mais C'est exceptionnel Et il n'était pas bien C'est à dire qu'à un moment donné Il reste trois tables Nous on est au fond Au fond de la salle En PLO Et donc eux Ils sont trois tables Il est dans la table Un peu télévisée Enfin un peu La high table Pendant qu'il reste deux tables À côté Il n'est pas bien Plusieurs fois Il n'est pas bien Mais il est là Il est là Et c'est vraiment Le heads up Il est tombé à deux ou trois blindes Apparemment Ouais ouais Le heads up aussi Alors le heads up Oui oui Il est tombé très très C'est pareil Peut-être deux blindes Ou trois blindes Il est remonté Sans arrêt Ça a swingé Un 1,5 blind Oui 1,5 Oui carrément Alors on ne voyait pas les cartes Nous mais on a vu L'ATF en direct Donc c'était sympa Ceux qui voulaient l'avoir J'en ai fait partie C'est vrai que c'est quand même Sique qu'il arrive À gagner un bracelet Comme ça Il gagne tout ce gars là En plus c'est un stud C'est fou quoi Antoine tu commences Dans combien de temps Dans une heure maintenant Ou dans deux heures Dans une heure quarante Donc c'est quoi ton programme Maintenant Une fois que J'allais me faire Une petite bouffe Et j'espérais passer À deux heures Pour voir du coup La Marseillaise Là-bas Ah oui c'est maintenant là La remise du bracelet Les tournois commencent à midi On joue deux niveaux Et à chaque fois Pendant le break Un retour du break Ils font tout le temps Les cérémonies Des vainqueurs de la veille Ah c'est chouette ça Bon Julien c'est parti Tu vas nous chercher un coach J'ai essayé d'aller le chercher direct Et oui deux Marseillaise Ça va être bien Oui d'ailleurs Tu vas voir Si tu le recroises Élise Je pense que tu vas pouvoir Le recroiser Tu vas pouvoir aller avec lui Si jamais Bon il est encore sur place C'est que tu peux Lui dire de venir Faire un petit coucou Peut-être la semaine prochaine Ou quelque chose comme ça Ah oui aussi Je peux faire une petite interview Une petite interview sur place Ouais 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 Ça serait sympa Ouais ouais Bon bah c'est chouette Alors donc Programme pour Antoine C'est d'aller lui aussi Nous faire une TF J'imagine Carrément Déjà un petit Voilà Remonter un petit peu En chant aujourd'hui Puis ouais Continuer Déjà un petit TM Ça serait bien Et puis Ouais une TF Ça serait super Bon Et là T'as prévu d'aller jouer Encore beaucoup d'event Après De toute façon Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin J'y suis Je ne sais pas encore Le programme Parce que là Justement Les petits C'est sympa Quand même Pour commencer A les deep un peu Mais Je commence Les 1000 Les 1500 Je commence à saturer Un petit peu En fait Ouais Donc je ne sais pas Là il y a Duoma Qui va arriver Demain C'est un 3000 Un 6 max Voilà Peut-être pas Le 6 max En fait il est lundi C'est un 5000 Ah oui C'est un ferie Et voilà Après il y a du 2500 En au limite Il y a un peu de tout Il y aura du Il y aura pas mal De 6 max En au limite Plus tard Donc moi Je pense encore J'ai pas mal d'event Ouais Il y a du 6 max Ah oui Il y a un peu de limite Holdem En 6 max Le 20 Ouais Ouais Bon Quand même Julien Je te Je te donne La responsabilité D'arriver à nous faire Une photo de groupe Quand même Ouais Bah oui Écoute J'en ai fait quelques-unes Moi j'ai Avec Avec Antoine Gabriel Voilà ouais Et puis Et puis je donne un scoop Mais enfin c'est pas un scoop Mais si c'est un petit scoop Il y a Donc Bon Antoine Julien Gabriel Jouent sous les couleurs de poker stratégie Et il y a Vanessa Elbuic Qui va aussi Arriver bientôt à Vegas Et qui jouera aussi Sous les couleurs de poker stratégie Ah ouais Très bien Très bien En copartenariat Avec Une room de poker Avec qui elle a signé un deal Mais on sera Donc Je vous reste pour les deux marques Et puis Puis voilà Donc Il nous faut une photo de groupe Je compte sur vous les gars Pour vous rencontrer Pour voir un coup C'est Julien qui paye Et Et On lui remboursera Ouais Donc carrément Je suis déjà allé chercher un peu La team des coachs internationaux Vous avez pu le voir Sur le blog Les Nazgûl Les Bongbog Les Tsubi Si vous les connaissez déjà un peu Les coachs On va essayer de faire des photos de groupe J'ai réussi à choper un peu Gabi Qui est venu nous dire bonjour Donc on essaiera de faire une photo Avec Antoine et autres Et On essaiera de mettre tout ça à jour Sans vous faire suivre un maximum Parce qu'il y avait beaucoup de réactions Sur les trois blogs Donc moi je tenais à remercier aussi Vraiment Ceux qui Ceux qui nous donnent un peu Leur Leur good vibes A tout le monde Parce que Les Poker Stratège Vous êtes bien Bien là derrière nous Et Et ça fait bien plaisir Et Donc ça booste Bah on suit hein Tu parles Bah ouais Bah non mais ça fait plaisir Ça nous fait plaisir aussi Quand Vous commencez à perfer et tout C'est chouette quoi Donc c'est bien parti C'est pas fini Ce n'est qu'un début Continuons le combat Comme dirait l'autre On est On n'est pas On n'est pas encore rendu au bout On en a la moitié Parce que On a passé la moitié des événements Donc Julien je me rappelle pas Est-ce que tu connais Est-ce que tu as rencontré Schnibler ? Euh non 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 je ne l'ai pas rencontré Nos auditeurs connaissent Schnibler Enfin Certains je pense Qu'on l'avait déjà eu Donc Schnibler Simon Simon Muntz Ouais Bah qui est un pote à moi Qui vit à Gibraltar Et qui en ce moment Est en train de jouer A la Bobby's Room Ah Il Voilà Donc Il joue avec les gros Il fait un petit cash game quoi Ouais Il fait un petit cash game Je ne sais même pas S'il a fait des tournois Il passe son temps Cash game Là-bas En plus Il est parti Il est parti sans rien dire Et il s'est fait spotter Dans une vidéo Il y avait une vidéo Une interview d'un mec Et derrière Dans l'image Il filmait devant la Bobby's Room Et on a découvert Schnibler Qui était en train Du coup Voilà Du coup en limite Ou en notre variante en fait Ouais ouais Il fait tout Il fait du Des blindes 4-8000 Enfin Il s'en fout furieux Bah déjà Online Il joue les plus grosses tables De toute façon Oui On l'avait déjà eu ici Comme invité Mais il est complètement barjot Enfin C'est dans le bon sens du terme Ouais Vegas Ça l'avait déjà coûté Pas mal d'argent Donc j'espère que cette fois-ci Ça va lui en rapporter On essaiera peut-être Je sais pas Je tenterai bien Le pari d'essayer de l'appeler Lui passer un coup de fil Bah s'il est en direct À la Bobby's Room Il pourra nous donner Un petit peu son sentiment L'ambiance Il nous passera Dol Brunson Et compagnie Ouais On va peut-être essayer ça On va peut-être finir De parler avec Antoine Pour qu'il puisse aller bouffer Et puis on va peut-être Essayer d'appeler L'appeler Schnibler En direct Voir s'il répond ou pas Bah oui Si ça intéresse Certains poker stratèges Mais il n'y a plus personne Dans le chat Il n'y a que Free Clover Ah si il y a Taz Non non Ils écoutent Ils écoutent Ils sont concentrés Ok ok Bon Bah Antoine On va pas prendre plus longtemps De ton temps Sauf s'il y a des questions Je sais pas Je vais regarder Est-ce qu'il y a des questions Vous avez des questions À poser à Antoine Ah ils sont tous En train de grinder Ils rigolent Ils veulent tous Voilà Ils veulent tous Aller à Vegas Donc ils grindent Pendant une émission Il y a encore un peu de temps Je crois qu'il doit rester Les satellites encore Sur certaines roms Ouais bah voilà C'est ça Ce serait sympa T'imagines Il y a un poker stratège Qui pète un satellite Et qui se retrouve là-bas Il y en a eu Il y en a eu C'est trois qui sont Comprévus d'y être Pour le main Et fin de l'heure Donc on essaie Rien de les suivre Je voulais inviter d'ailleurs Aussi le capitaine De la Chocatim Qui a chopé Lui Il a chopé un sat Comme ça Il a gagné un ticket Pour Vegas Mais il l'a revendu En fait il n'a pas été là-bas Mais je voulais Je voulais qu'il nous Qu'il vienne nous dire Deux trois petits mots Puis il a eu un décalage Un contre-temps Parce qu'il travaillait À ce moment-là Mais il a quand même Gagné un package Et puis Mais il a décidé De ne pas y aller Donc il a pris l'argent Pour monter sa bankroll En fait Bon ok C'est pas plus mal aussi C'est déjà ça C'est déjà ça le prix Mais bon Vegas C'est quand même Quelque chose qu'il faut Ben voilà Si on peut le faire C'est quelque chose Qu'il faut faire Je pense que Julien nous a déjà parlé Antoine c'est quoi Pour toi Vegas Comme feeling Moi pareil Moi la première fois C'était pareil C'était un rêve Je commençais à jouer Au poker depuis deux ans Et là Je voulais vraiment Grind les satellites Pour me qualifier Pareil L'année où je me qualifie Justement Je prends un paquet Mais au final Les 10 000 dollars Ça faisait quand même Si je les prenais Ça m'a rajouté Vraiment un gros plus Sur ma bankroll Mais je me suis dit Non Voilà C'est qualifié Autant y aller Et voilà Vive un peu le rêve On a vu ce que ça fait Après plus tard Voilà Ouais Non mais je pense que Ben Vegas J'adore C'est la 6ème fois Que j'y suis A chaque fois Voilà Il y a les casinos On peut jouer Il y a la vie à côté Les sorties C'est vraiment extraordinaire Ouais en même temps C'est chouette Sur place On peut demander On peut demander Où tu loges T'es dans quel hôtel Je suis au Védara Où quoi ? Au Védara Ok je connais Juste en face De l'Aria Ok C'est vraiment super C'est la première fois Que j'y suis D'habitude La première année J'étais à l'Imperial Palace Ouais C'était le niveau près Voilà tranquillement Mais super bien situé Ah mais j'adore L'Imperial Palace Parce que c'est super bien situé Voilà Quand t'as pas trop De bankroll Pour mettre Pour mettre Dans la chambre Où tu passes De toute façon Pas de temps Parce que juste Pour dormir quelques heures Et te doucher C'est sûr que L'Imperial Palace C'est sympa Le rapport qualité prix Le Bellagio Le Rio aussi Le Wind Le Wind j'aime beaucoup aussi Mais après C'est un budget différent aussi Et là Le Védara Franchement Les chambres Sont très grandes C'est comme les appartements Presque Avec cuisine Les prix sont pas chers C'est en face de l'Aria Il y a le Cosmo à côté Il y a un couloir Pour aller au Bellagio directement Et sinon En fait Le truc qui est bien aussi C'est qu'il n'y a pas de casino C'est juste hôtel Donc quand on rentre Au moins on est tranquille On n'a pas Ah c'est ça Alors je me demandais Est-ce que j'étais ce truc Excellent Ah ça fait l'angle C'est ça non ? Est-ce que ça fait un angle En face du Bellagio Ou ? Ouais je sais plus Pas trop Ah non ok Je confonds Il est juste à côté de l'Aria En fait Dans le City Center Ouais voilà Mais c'est des tout nouveaux hôtels Qui étaient encore en construction Je crois l'année dernière Entre le planète Hollywood et Paris C'est ce que tu veux Non mais en face en fait Ouais c'est ça Exactement Mais c'est en face Ah ouais Ok Cool 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 Bon bah c'est sympa Et Antoine Tu restes toujours Aujourd'hui Le plus gros gagnant français À Las Vegas Non ? Avec ton Avec ta super perf Au main event À Vegas Oui je pense Fais quand même attention Alki Alki Il a l'intention De gagner des trucs On dirait J'ai l'impression Ouais Non mais Ça va être dur Mais bon Non mais bon Ça va être dur De te battre aussi Bon bah S'il continue à run comme ça On verra sur le main Ouais ouais C'est ça Faut voir sur le main C'est tellement énorme Puis on verra aussi Combien il y a de participants Parce que peut-être Que le price boost Sera pas le même Il y a Bah ouais Ouais c'est un peu Un mystère Là on voit que Sur tous les events Le nombre il change pas Ou voire plus Il y a même plus de monde Ouais Voire plus C'est étonnant Mais sur le main On sait pas encore Il y avait beaucoup Il y avait beaucoup De qualifiés en fait Surtout les deux Grosse room PS et Full tilt Qui ramenaient je pense Déjà Parce qu'un tiers des joueurs Dans les 2000 joueurs Qui les ramenaient en package Cette année du coup Avec tout le Black Friday Tout ça Je pense qu'ils ont Ils ont fait beaucoup moins satellite Mais je pense qu'ils vont bien Ramener 500 à 1000 joueurs Quand même Après je vois que Les satellites au Rio Ils tournent vraiment bien Quand même Il y a des trompants Des 500 Des 1000 Il y a vraiment de tout Il y a même des C&G Et au final Je pense que Le nombre il va pas changer Peut-être un peu inférieur Mais pas tant que ça Je pense D'accord Ouais c'est ce que j'avais vu Moi j'avais été impressionné Il y a toute une partie D'une salle Qui est complète Pour les satellites Et ça tourne Tous les satellites Et puis Je pense qu'ils ont dû savoir Au Rio Et donc La marque WSOP A dû sentir le vent Et il y a énormément de pubs Pour Faites les satellites Faites les satellites Et donc Tout se passe en live Et je pense qu'au niveau Satellite live Il y a énormément de choses Qui se passent aussi Au niveau du Rio Et c'est vrai que Je vois pas Pourquoi il y aurait Beaucoup moins de monde En tout cas Parce qu'en live Il y a énormément de satellites Qui tournent Des 500 euros Notamment Des doubles tables 500 euros Et le winner Prend le package Et ça tourne non-stop Ouais Faut voir Faut voir justement Si les gens Les américains Qui peuvent plus jouer online Vont pas aller là-bas Ceux qui n'auraient pas Eu l'idée d'y aller Ça va peut-être Non parce qu'en fait Le problème du online C'est vraiment Uniquement les gros joueurs pro Qu'avaient Qu'avaient 100 000 50 000 ou plus Online Mais le Entre guillemets Le joueur moyen Qu'il soit américain Ou autre Bon là en l'occurrence C'était des américains Ils ont pas Ils ont pas l'équivalent Du buy-in du main event Bloqué sur le net Donc de toute façon Quoi qu'il arrive C'était soit des satellites Qu'ils allaient faire online Soit en live Donc ça implique Je crois quelque chose Comme 2000 joueurs En tout Qui devraient avoir Plus de 100 000 dollars Qui sont bloqués Pour l'instant aujourd'hui Mais c'est pas un nombre Énorme non plus Que ça impacte Pour ceux qui ont Leur bankroll Coincé aux Etats-Unis A plus de 10 000 Ou 15K D'accord Ah il y a Antoine qui me dit Que ça a coupé Chez lui Qu'est-ce qu'il a coupé ? Le son Il nous entend plus ? Normalement Il est sorti De la conversation Bah moi J'entends Est-ce que On va On va Enfin moi Je vois tout Qui est ouvert Chez moi On va faire un petit message Est-ce que vous pouvez Nous donner un petit message Est-ce qu'on nous entend Dans le chat Oui Ah ça il est de retour Ouais 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 ça avait coupé Mais il est de retour Ah ok 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 d'accord Voilà ça va Ok Ça marche alors c'est revenu Impeccable Bon on va pas abuser Du temps d'Antoine Puisque tu vas aller jouer Bientôt On va quand même Surtout Te remercier D'être venu C'est sympa D'avoir fait un petit détour Pour nous donner Tes impressions En direct à la radio On va te souhaiter Evidemment Bonne chance De tout défoncer De tout défoncer Tiens nous au courant Régulièrement Comme tu le fais Avec ton blog Et Bah si Si t'es là De temps en temps Un jeudi soir L'émission Est que t'as 5 minutes Bah tu nous Tu nous fais un petit coucou Pour nous raconter Ce qu'il en est en direct Ça nous fera plaisir Pas de problème Et va chanter la Marseillaise Et puis la prochaine fois Ce sera les autres Qui la chantent Exactement Et sache qu'on te suit On te suit de loin On est très attentif A ce que tu fais On est derrière toi Et on espère Que ça va fonctionner Good luck Merci Merci Antoine Merci encore Merci Et puis à bientôt Good luck On va suivre ton tournoi Allez Rock Ship it Ship it Ciao Antoine Merci encore Bon bah voilà C'était sympa De voir Antoine Comme ça Une petite surprise Une petite surprise Voilà Bah on avait fait Vous avez trouvé ça sympa Dans le chat Enfin je pense que Non parce que Soit ils sont tous concentrés Soit ils sont tous En train de grinder Mais Non mais c'est C'est sympa Mais non mais ils nous écoutent Ils nous écoutent Ils prennent le temps Ouais C'est cool Est-ce qu'on essaie De faire Est-ce qu'on essaie D'appeler Schnibler Allez tiens Allez hop On va voir Donc pour ce Ça pourrait être sympa Donc il n'est pas du tout Au courant Donc je te Je te file son numéro Oui ti Parce que tu dois l'appeler Ouais d'accord Pour le truc Tac Je te Donne ça Dans le Dans la conversation Si je la retrouve Ouais Ou tu le mets dans mon Skype direct C'est pas grave Autrement Dans ton Skype direct Comme tu veux Comme tu veux De toute façon Non mais c'est bon Autrement Il y a Julien Julien Ouais Julien c'est pas un problème Ouais d'accord Ok hop Julien il ne va pas vendre Le numéro de téléphone Non Ah mais je peux Peut-être lui demander Deux trois conseils S'il joue quand même En 4000 Pour ce qui est Il y en a qui On arrivera à voir Elki Honnêtement Je crois qu'on arrivera À voir Elki Bon on va voir Il doit être pris Mais bon Ouais il est pris Mais on va On va l'avoir Bon attention J'appelle Ouais vas-y ouais Hop Mais bon Alors Soit On a directement La boîte vocale Et puis c'est râpé On va voir ouais Soit on le réveille Parce que Bon allez je l'ajoute à l'appel On verra bien On va bien voir Hop c'est parti C'est la valise Alors Donc ceux qui ne savent pas Schneeblor C'est Simon C'est un joueur allemand Simon Muntz Simon Muntz Je traduirai un petit peu Si on arrive à le choper Donc il joue Les plus hautes limites En eau limite Qui a joué En eau limite En fixe limite En tournoi Online Contre tous les joueurs pro Et alors je l'ai vu jouer aussi En OMA Mais je l'ai vu jouer en Deuce to Seven Triple draw Il joue tout lui Il joue tout ouais Il a joué contre Tous les joueurs online Que vous connaissez Que vous voyez à la télé Il a tous joué Ouais Phil Ivey Tom Doyle et compagnie Régulièrement Même Phil Ivey Même Phil Ivey Ouais ouais Parce que quand il est devenu l'émission C'était le seul Qu'il n'avait pas encore joué Mais entre temps il a joué Ça n'a pas l'air de répondre Mais ça ne sonne pas encore De toute façon Bah écoute Tu le vois dans la conversation Ça va vers chez lui Mais Ouais mais attends C'est pas encore Le temps que ça Le temps que ça passe en Allemagne Ça repart à Vegas Bah dis donc Bah dis donc Bon bref Non mais sérieusement Ça n'entend pas la sonne Donc Ah ouais Non on n'entend pas C'est en train de construire Ok Ouais ouais Non mais moi je l'ai Il dit que c'est pas bon C'est pas lui là C'est pas lui là C'est pas son C'est pas lui là C'est pas lui là C'est pas lui là Non mais alors Donc ça voulait dire Que c'était sa messagerie ça Ouais c'est ça Ça veut dire qu'il est sur Mailbox Ok D'accord Ok Bon Il est sexy Il est sexy aussi Voilà c'est un gars Qui est assez fou Qui est super sympa Qui a déjà perdu Contre Douane En une session 350 000 dollars A l'époque où Douane n'était pas connu Donc Il nous avait raconté Qu'il pensait avoir un edge Contre ce mec là Donc il avait joué Et puis Il avait perdu Il dit non c'est pas possible C'est un fish Il doit avoir un edge Et donc il a continué à jouer Et ça lui a coûté 350 000 dollars Avant de comprendre Qu'il avait peut-être Pas un edge Voilà Et puis entre temps Il fait plein de choses Quand il va à Vegas Je sais pas si j'ai le droit De lui le dire Mais bon Il écoutera pas l'émission Mais en tout cas Je lui demandais On discutait de Vegas Et moi Je disais que j'aimais bien Comme tu l'as Il dit non moi j'aime pas J'avais du mal à le croire En fait c'était une petite blague Mais c'est parce que La dernière fois Qu'il avait Vegas Ça allait coûter 1 million Et la fois d'avant Ça allait coûter 1,5 million Ouh là 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 Ah oui Donc voilà Contre Farid Il a perdu combien ? Contre Farid Je sais pas S'il a perdu beaucoup Parce que Je sais qu'en tout cas Il a gagné Contre Farid L'an dernier Donc Schneeblor C'est celui qui a gagné L'an dernier La promotion Ah oui La promotion sur Paddy Poker Ça veut dire qu'il a gagné Le main event 20 ans Pendant 20 ans On en avait parlé avec Farid Pendant l'émission C'était marrant d'ailleurs Mais oui Ils ont un petit historique Entre eux Ouais bah oui Parce que ouais Mais bon Voilà quoi Ok On va introduire un nouveau jeu On va essayer C'est sympa ce jeu Essayer d'appeler des gens Comme ça Si écoute J'ai encore un numéro de téléphone Ok Je sais pas qui c'est Mais on va voir On va essayer On va peut-être avoir plus de Voilà Je vais te donner le numéro de téléphone Je te dis pas qui c'est D'accord Bah oui Je sais pas Voilà Tac Ah là j'avoue Je sais pas du tout Mais c'est rigolo C'est marrant comme je sens Ça m'amuse moi beaucoup Et là Et là Ça décroche Ça décroche Et puis je dis Allo maman Ah oui Non Alors voilà Le prochain numéro de téléphone Vas-y Voilà Essaye ça Bon on va voir On va essayer ça Allez Je vous donne un indice Il parle français Ça c'est un discours Déjà Déjà C'est un homme Et c'est un français apparemment Ok Alors on va voir Qui c'est Enfin on va voir Qui c'est Si ça décroche Ouais on va voir Si ça décroche Ok Par contre Si la boîte vocale Donne le numéro Tu es rapide Et coupe Ouais d'accord D'accord Ouais Pour éviter Alors c'est parti On y va Allez c'est parti Hop Ouais là je suis prêt A couper si jamais Ça sonne Tu vois Ça marche mieux déjà Ça sonne Suspense C'est la valise Bonsoir Ça répond pas Merde Décroche Qui que tu sois Décroche Qui que tu sois Oui Il dort Ah bah il n'y a même pas de message Bonjour Ah hop J'ai décroché Ah dommage 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 Ah mince alors Ah oui mais maintenant Dommage C'est quelqu'un qui est à Vegas C'est quelqu'un qui joue Et c'est quelqu'un qui s'énerve Qui s'énerve Allez je vais Je vais vous lire Son email Que j'ai reçu aujourd'hui Et vous trouverez peut-être Son nom Je pense pas seulement Ceux qui suivent vraiment Les VSOP à fond Trouveront son nom Ah Alors Tac 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 Je lui ai demandé justement S'il allait nous ramener le bracelet Et Patrick Bruel Presque Il est en concert au Wynn Le 2 juillet Il y a des pubs partout Sérieux Ouais il est en concert au Wynn Le 2 juillet Il y a des pubs partout Ah bon Ah ouais d'accord Alors voilà Je lui ai demandé justement De nous ramener un bracelet Tout ça Et il dit Pour mon bracelet Il va falloir attendre encore un peu Je reviens demain à Paris J'ai fait la bulle du 8 games 489 joueurs 2500 dollars de buy-in 40 payés Et le connard de la 49ème place C'est moi Alors on peut le dire Je sais qui c'est Je peux te donner un indice Il l'a déjà trouvé On l'a reçu On l'a reçu ici Ouais voilà Dans le chat vous avez trouvé C'est Antoine C'est Bruno Bruno Benveniste Il est très sympa d'ailleurs On s'était bien marré C'était sympa Il est très marrant Ah oui ça aurait été sympa De l'avoir au téléphone Ouais c'est dommage Ouais Il a fait la bulle On serait marré On aurait pu te chambrer un peu Ah bah tiens J'ai une question moi Pour les poker stratèges Qui est-ce qui a fait la bulle Du PLO là De mon tournoi J'étais à sa table en plus Pendant presque 4 ou 5 heures Qui est-ce qui a fait la bulle Il est très connu Et c'est un français ? C'est pas un français ? Non 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 C'est pas un français Mais c'est un pro Qui a fait la bulle Du PLO Un américain ? Non je crois qu'il est Anglais Un anglais ? Devilfish Yes baby Ah Davidfish Il y en a qu'un Il y en a qu'un Un sacré personnage lui aussi C'était super Franchement je jouais avec lui C'était génial Ça ça doit être génial Il a pété un câble On était en end for end Il n'en pouvait plus Il y avait des stacks Tout le monde était debout Il y avait peut-être 5 ou 6 Oli en même temps Il n'y en avait aucun Qui voulait bust Et à un moment donné Il a dit Écoutez vous êtes gentils les gars Mais moi j'ai autre chose à faire Boum Et il a été payé Par une main horrible Et il s'est fait bust Sur un bad beat Parce que l'autre Avec quasiment la même main Que lui Mais lui il avait La meilleure main Avec deux cartes supplémentaires Qui jouaient beaucoup mieux Il s'est pris son bad Il est parti Avec le sourire La classe Mais bon C'est de dévier le fiche Qu'a fait la bulle De mon tournoi C'était marrant Ah mais ça Ça fait des expériences C'est bien ça D'avoir des expériences Comme ça Ça c'est un vrai personnage Ah oui c'est un vrai Ça c'est sûr C'est un vieux de la vieille Et puis c'est un mec Qui a un passé quoi Ah ça pour le moins J'ai lu son bouquin Ouais Il n'a pas fait Il n'a pas fait Que dans la dentelle Ah c'est pas un enfant de coeur C'est pas un enfant de coeur Il est agro Dans tous les sens du terme Bon maintenant Il s'est un peu calmé sûrement Mais Il était cool Il nous racontait Il nous a raconté Plein de petites aventures Il a parlé évidemment De Phil Elmout En disant Ouais Je l'aime bien Mais il a un problème C'était assez fun De l'avoir à la table Il a l'air d'avoir Beaucoup d'humour Ouais C'est bon Et il y a d'autres gens Comme ça Que tu as rencontrés Déjà à ta table Bah pas Cet event C'est déjà pas mal J'avais joué Avec Lindgren J'avais joué avec Non-Cupinieri Dans les events Précédents Les années précédentes Là j'ai vu Il y en avait quelques-uns Que je connaissais Mais qui ne sont pas Des gros Des superstars Mais donc ouais Il y avait principalement Devil Fitch à ma table J'en ai vu d'autres Mais je n'ai pas joué Directement avec D'accord Mais ça va venir Là c'est quoi tes projets Justement là maintenant Bah là j'avoue Pour l'instant C'est profiter aussi Un peu des vacances À Vegas Et puis Moi je suis ici Avec ma petite amie Qui n'est jamais venue à Vegas Donc c'est aussi l'occasion Il y a tellement de choses à faire Donc là on se prépare Le Grand Canyon En hélico On se prépare Ah d'accord On se prépare ce genre de trucs Fremont Street Il y a vraiment énormément De choses à faire Et puis j'essaierai de refaire Un event vendredi je pense Vendredi ou samedi Je verrai Je crois qu'il y a un 1005 En haut-main encore ? Non non En haut-limite D'accord En haut-limite Et puis Puis voilà J'essaierai De toute façon Je vous tiens au courant Mais là j'avoue Pour l'instant On a dit Bon Allez on fait Phase décompression Premier tournoi Premier ITM Donc je vais essayer De voir un peu Maintenant Bah c'est bien C'est un bon début Mais il faut continuer Quand même Tu rejoues Oui puis c'est une bonne augure Pour la Shark School Pielo Si on veut la monter Tiens à propos de la Shark School J'ai peut-être 20 ou 30 pages de notes Parce que J'ai tenu Justement attends Alors justement Shark Hill Il avait posé une question En fait la semaine dernière Mais on a été un peu dépassé Par les événements J'ai pas eu le temps de la poser Je vais te la poser Shark Hill qui est là ce soir Et il dit Salut Julien T'as prévu de perdre combien là-bas ? La première question Il y en a plusieurs J'avais prévu de perdre 6 000 Et c'est ce que je viens de gagner Donc du coup Je suis en free En complètement au free monnaie Et du coup Je pense que je vais plutôt Aller me balancer en cash Et puis faire du Venetian En deep stack Parce que c'est des tournois Un peu moins chers Puisque c'est des 500 euros Enfin 500 dollars Je vais certainement faire 1 500 Mais non pour l'instant Du coup Ce que j'avais prévu de perdre Je l'ai gagné Donc c'est cool Pas de gros buy-in Si ce n'est Que je suis allé un peu pourrir Le magasin Certains magasins Dans Vegas Ok Oui c'est ça Alors il dit Si ça t'intéresse Tu me payes le voyage Et l'hôtel bien sûr Entre parenthèses Et je te coach en direct Maintenant que je suis devenu Joueur live C'est Hercule qui parle Ça te coûtera moins cher Et Bah écoute 2012 Voilà Et il dit sinon T'as bien briefé Le stagiaire Qui va essayer De te remplacer Pour le contenu De la Charschool Justement Pendant ton absence Comment il s'appelait déjà Dit-il C'est celui Qui faisait des cafés Et il nous bordait le soir Quand on est venu Vous voir avec Maxi Comment il s'appelle PS Mike Ou un truc dans le genre Bah tant mieux Tant mieux Parce que justement Je voulais savoir un peu Comment ça se passait La Charschool Pendant mon absence C'est quoi On sort des dossiers Ou quoi Si on sort des dossiers On a 2-3 dossiers Sur Hercule Il est là Il est là en direct Il nous écoute J'en ai un en plus Je le lâche Allez vas-y Il arrive en live Et bah il paye pas Sa blinde direct Il attend la big blinde Avant de le dire Et ça se dérange Ah l'air kill Boum Le plus gros tel Le plus gros tel Du monde Je veux dire Quand t'arrives Dans une salle de poker Où personne ne te connait Et que tu t'assois Bah la première chose Que tu fais Tu payes tes blindes Quelque chose Pour vraiment pas mon Vraiment Parce que Au moment où tu dis Non j'attends les blindes Bah tout le monde sait Attention Lui c'est monsieur Je joue online Exactement Enfin bon Excellent Et puis bon J'en ai d'autres aussi Air kill Quand il joue en live Je vais parler au passé Parce qu'entre temps Je sais qu'il s'est mis Un petit peu au live Mais quand il joue au live En 50 cents Un livre Donc 50 pi Un livre Qu'il y avait des blindes Il y avait des poux A 25 A 25 pounds Il commençait à trembler Ah bon ? D'accord Alors moi j'en ai une On a fait un heads up Ensemble Mais alors En homard Et il a trouvé le moyen Je trouve Full max quand même Au turn Il me reste Bon ça part à tapis Pote 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 Dans tous les sens Il a trouvé le moyen De me faire un carré Oh mais ça c'est Ça c'est le skill J'ai un autre invité surprise Ah bon ? Allons-y Un téléphone encore ? Non je l'ai rajouté Dans Skype Regarde si Au passage Il assure quand même Ah je l'ai Je l'ai J'ai entendu J'ai entendu J'ai entendu J'ai entendu J'ai entendu Pendant que je suis pas là Il assure un max Donc gros big up A Airkill Mine de rien Ah c'est Tu peux le remettre Tu peux le remettre Parce que je crois Qu'il a disparu Ouais mais il a Des petits problèmes D'internet Mais attends Ah merde Tu l'as en même temps A côté non ? Ouais mais il vient De me dire Qu'il est obligé De relancer son routeur Ah d'accord Bon on l'aura peut-être Dans une ou deux minutes Ouais dans une ou deux minutes Et ce n'est pas Gab Non Alors moi j'ai vu Qui c'était Et justement Qui c'était Qui c'était C'était un indice Il n'est pas français Il n'est pas français Et quand je dis J'ai vu qui c'était Donc ce n'est pas notre idée Ce cas Et son pseudo Et son pseudo Ça se finit Comme le mien Ah oui bah voilà 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 Il a tout dit Ouais mais ça veut Ah bah non Je suis sûr Je suis sûr Qu'ils n'ont pas trouvé Dans le chat Vous avez trouvé ? Non bah si Non c'est pas David Non plus c'est pas français Non Ok bon On espère Qu'il va pouvoir Se reconnecter tout de suite Ok Sinon bah voilà Je pense que On va se prendre Cette invitée surprise Si on arrive à le choper S'il arrive à relancer Son routeur Et puis Et puis après Bah de toute façon On va se dire On va se dire au revoir Après Ouais je tiens Si tu veux Vaquer à tes occupations A Vegas Ouais parce que j'ai piscine Ta piscine On ne veut pas trop prendre On ne veut pas trop prendre De ton temps Ouais Tiens en attendant En attendant Juste comme ça Que Se reconnecte Juste un petit Une petite question Un petit test Jeu là Comme ça Est-ce que vous savez Qui est le recordman du monde Des tapes finales A Vegas Bien sûr Helmut non ? Ouais Ouais c'est lui Tu sais combien il en a fait ? Je ne sais plus 27 Non Plus Plus que 27 C'est énorme quand même Quand tu vois Quand même C'est quand même énorme Il monte 45 Vu qu'il a 11 bracelets Il a dû faire un max De tapes finales 40 40 tapes finales Est-ce que t'imagines ? C'est un énorme score Parce que 40 tapes finales 11 bracelets Ça fait un bracelet sur 4 C'est fou quand même Ça fait un bracelet Toutes les 4 Et là il en a fait une autre Cette année encore Ah ouais ? Oui Ou alors il a busté Bubble D'une TF Je ne sais plus Dans un Duse to 7 Ou un truc comme ça Ou un stud Je ne sais plus exactement C'est un stud je crois Mais je ne me souviens plus Ou alors il a fait 10ème Enfin Bull de la TF Ou TF Non il a fait TF je crois Non non Je ne me souviens plus Mais il a Il en a une autre en plus Et il y en a Il y en a d'autres Men and Green Il en a fait 39 Ah non Oui Vas-y On a failli avoir notre invité Mais ça a ressauté Je recommence Je le rajoute Excuse-moi Vas-y Je fais mon bricolage Vas-y Tac Tu peux essayer En tout cas Pendant qu'on attend J'attends vraiment Que les Quand je posterai J'essaierai de poster Un maximum des mains De Oma Donc vous tiendrez prêt Les poker stratège Pour ceux qui sont Dans la section Oma Et puis sinon J'invite tous ceux Qui n'y vont pas Aller faire un tour Et découvrir ce jeu Et j'espère que je pourrais aussi Du coup vous le faire découvrir Parce que pour moi C'est vraiment un jeu Dans lequel je m'éclate Et c'est une variante exceptionnelle Et je vous dis J'ai une vingtaine Ou une trentaine De pages de notes De grébouillis Des ASS 8X Des AJJK Et des trucs Et des machins Et je pense que ça va être Super intéressant D'analyser ses mains Un petit peu Et puis comme ça Vous pourrez me flammer En disant que j'ai Vraiment mal joué Mais je pense qu'il y aura Vraiment des coups Très intéressants A étudier A analyser Et je pense que ça pourrait Être une bonne base De travail Alors soit Dans une shark school Soit dans un premier temps En créant un petit groupe De travail Pour revenir un peu Sur ce tournoi Mais sur le day one J'ai vraiment un maximum De mains A chaque fois Je prenais des notes Je prenais les reads Je prenais les flops Tout Donc on pourra vraiment Essayer d'analyser ça Au maximum Donc j'espère revenir Avec quand même de quoi Travailler au retour Sur cette variante Pielo Il y a vraiment matière Bah écoute Moi j'en serais Je serais ravi Bah je sais C'est pour ça aussi Je sais que toi Tu es très actif Dans cette section Ouais J'aime bien Donc C'est vraiment un jeu sympa Bon je vois le petit stylo De Moi je le vois pas Dans mon ami Qui fait Qui est en train de me répondre Ouais Je lui demande Pourquoi Je fais un grand Mais le passé De ce qu'il y a De ce qu'il y a De ce qu'il y a Déjà Déjà il n'est pas français On l'avait dit Non il n'est pas français Il n'est pas français Et ce n'est pas Torsten Non Ma merde alors Bon bah c'est Comment on appelle ça Les aléas du direct C'est une technique C'est une technique Mais c'est dommage C'est dommage C'est dommage Bon en tout cas Bonkbob J'avais pu discuter un peu Avec Bonkbob et Tsubi Qui vous passent le bonjour Je sais qu'il y a Quelques fervents Suiveurs de MTT Et des vidéos De Bonkbob Notamment Que Guillaume avait A2B Sur son scoop A10K je crois On avait fait Une grosse session De 12 épisodes Là en vidéo Et donc Il vous passe le bonjour On a pu discuter un peu MTT etc C'était vraiment Aussi exceptionnel De pouvoir parler Avec ce mec là J'ai vu J'ai croisé Jonathan Little Qui vient de sortir Un bouquin Et qui fait Des autographes De ses bouquins Dans les couloirs Du WSOP Donc je vais essayer De le choper Jonathan Little Parce que c'est pareil Pour ceux qui suivent Un peu les vidéos On va essayer D'en traduire un max Au retour Mais il y en a beaucoup Qui sont en anglais Mais c'est vraiment Un joueur de MTT Nos limites Exceptionnelles Donc voilà On va essayer de faire ça Mais en tout cas Ils vous passent tous Le bonjour Et j'essaierai d'avoir Des taufs Ou des interviews Dès que possible Cool ça Tiens en fait J'ai la réponse Je savais bien Qu'il avait fait une TF Helmut C'est dans le chat Lim Biscot Qui me confirme Helmut il a même fait Deuxième en fait C'était en Duse to Seven C'est bien ça Contre Chan Mais c'est pas Johnny Chan C'est pas Johnny Chan Si ça me rappelle Il y avait J.C. Tran Et il y avait Chan aussi A mes tables Mais comme je sais Ils sont nombreux Voilà Il y en a un paquet C'est comme les Martins En France Des joueurs de poker Il y en a pas mal C'est pas Johnny C'est pour le dire Et en fait Voilà Donc il a fait deuxième Donc ça lui fait une TF En plus Et il a fait deuxième Donc tu vois Il me semblait bien Et il a noté aussi Quand même Une super perf Encore d'un mec Hotschool C'est John Jwanda Oui Qui a fait son bracelet Alors il a fait un bracelet Et plus une TF En plus D'ailleurs Ah d'accord Ouais Il a fait très fort Alors donc Voilà John Jwanda il est exceptionnel Ouais c'est un sacré joueur Il est là depuis longtemps Lui aussi Et c'est un joueur Hyper solide Et bon bah Il prouve qu'il est encore là Et bien là Déjà une TF Plus un bracelet Bon Il est bien parti Nice Bon bah J'arrive pas à avoir mon collègue Qui me dit que Je sais pas Ça va pas prendre Donc Il l'ose pas Il l'ose pas On dira pas son nom On le gardera pour la prochaine fois Ah oui Donc je pense que Voilà On va dire merci à tout le monde Bah oui Partir sur les bonnes vibes Est-ce que tu veux aller Voilà Chanter la Marseillaise Là Là il est peut-être un peu tard Parce que je crois C'est trop tard Mais je vais essayer D'aller les choper tout à l'heure Je vais passer l'après-midi là-bas Et voir ce que je peux faire Ok Bon bah Merci pour Tes impressions de Vegas Et oui Il y a Montoya Qui demande Très important Est-ce que tu as déjà Tes tickets Pour aller voir Patrick Bruel Au concert Ouais ouais Mais malheureusement Je dois revenir Parce que je repars vite Je repars dimanche Et mine de rien C'est vrai que ça passe Très 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 vite Donc non Je pourrais pas Par contre Bon J'essaierai de le choper Demander des autographes Et j'enverrai à Montoya Avec plaisir Son autographe Parce que Il y a l'air S'il y a un lien Pour le streaming Pour la remise des bracelets Alors il y a un lien Pour le streaming Est-ce qu'ils font Pour les bracelets Je ne sais pas Pas sûr Parce qu'ils montrent Parce qu'ils montrent Les TF seulement Normalement En tout cas Nous on a un accord Avec Poker 52 Qui nous livre la vidéo Des remises des bracelets Pour les joueurs français On a celle d'Elki Qui est déjà Vous avez vue dans la news Et on aura On aura la vidéo Dès qu'elle sera prête Au plus tard De demain matin Daily C'est super Bon bah génial Bon bah sur ce Je pense que On va pouvoir On va pouvoir se quitter Merci Merci à tous D'avoir été présents Ce soir Merci Mike Et merci évidemment Julia Merci à tous On espère Te réentendre A ce micro Très bientôt Pour nous annoncer Un autre ITM Et une meilleure place encore Et une meilleure place encore Du coup Excuse-moi Mais c'est quoi alors Ton prochain VSOP ? Quand est-ce que tu joues ? Je vais essayer de faire le 1005 Je crois qu'il est Demain Il me semble Je vais voir ça Parce que s'il n'y en a pas Tant pis J'irais faire le Vénitian Parce que je te dis Dans un premier temps On profite un peu des vacances Et on va aller Dans le Grand Canyon Mais si je vois Qu'il y a un 1005 Au moment où je suis dispo Je foncerai dessus Parce que mine de rien Il faut compter Deux jours Deux jours et demi Et je ne voudrais pas Devoir rentrer Alors que Je suis qualifié Pour un jour ou deux Donc mine de rien Ça passe vite Parce qu'un tourment à lundi Deuxième jour mardi On est mercredi jeudi Ça va vite Et donc les tournois ici Ça prend beaucoup Beaucoup de temps Mais je vous tiens au courant De toute façon par le blog Donc vous avez vu C'est un peu difficile Je ne peux pas trop Me connecter directement Sur le forum Je ne sais pas ce que tu fais Tu n'arrives pas à te connecter toi Oui mais c'est Bon c'est parce que Je passe par la VPN de la boîte On ne va pas rentrer Dans les détails techniques Mais j'arrive quand même A poster sur le forum interne Et Mike Ou les Modos Ou n'importe quel admin Va pouvoir les poster Donc c'est pour ça Qu'on arrive quand même Avoir des postes en direct Donc ça ça fait bien plaisir Bon super On sera jeudi prochain Sûrement aussi Là de Vegas On va essayer de choper Gab Et puis il y a Free Clover Qui nous a promis Qui nous aurait Elki Donc tout le monde l'a lu Voilà Et Antoine justement Free Clover Si tu veux Tu passes aussi Nous dire un petit coucou A la radio la semaine prochaine Voilà Si tu es là Nos soucis Avec D'accord Bon ben c'est bon Avec le Bah oui Comme il frimait Comme il frimait Que le vainqueur Du bracelet Lian était Dans son écurie Et ben voilà Tu vas nous avoir Un bracelet La semaine prochaine Pour Calling Station Alors on compte sur toi Antoine T'as bien entendu Voilà Comme ça Il a la pression Justelki Remarque Justelki C'est déjà pas mal Tu prends les deux bracelets Les deux bracelets Ça sera bien On va voir un peu Ce qu'il va faire Elie Pour l'avenir Parce que là du coup Il va lui arriver Des choses sympathiques Je pense Ah bah ça va peut-être Changer un peu Ses objectifs Ouais Alors Gab Elkie Et Elie La semaine prochaine Au Calling Station C'est Free Clover Qui met garantie Gab aura un bracelet D'ici là Ouais Ça serait chouette Ouais Tu le féliciteras d'ailleurs Donc ça aurait à tous Je lui dis au revoir Il y a E.T. Qui va dire le dernier mot Merci encore Julien Merci à vous Merci à vous E.T. C'est à toi Ouais bah le dernier mot C'est simple Je vais clore simplement Cette édition Numéro 49 De Calling Station En direct Une fois de plus De Las Vegas Ça fait bien plaisir On se retrouve La semaine prochaine Sûrement Comme nous l'a dit Antoine Avec Elkie J'espère qu'il sera là Et peut-être Gab Et Elie Enfin on aura deux bracelets Plus le bracelet de Gab Puisqu'il en aura un Cette semaine Donc ça fera trois bracelets Julien qui sera en train De finir sa TF Ce sera peut-être pas libre Mais dès son couronnement On l'aura la semaine d'après Donc voilà Alors et puis Antoine Qui on attend Lui le main event Parce qu'il veut faire mieux Que l'année dernière Il veut Enfin oui il y a deux ans Il veut pas faire troisième Là ce coup-ci Il veut le gagner Donc voilà Ça nous fait quelques émissions En perspective Assez sympa Donc c'était la Calling Station Numéro 49 Merci à toutes Merci à tous Et à la semaine prochaine Si tout va bien Ciao ciao Bonne soirée à tous Ciao Calling Station Calling Station Calling Station Calling Station Calling Station Sous-titrage FR ?